Et merci d'accueillir nos invités Nash et Ahmed Sparrow dans les stigres S'il vous plaît, Ahmed et Maouda ! Très bien, bienvenue ! Merci beaucoup ! Merci, bienvenue ! Comment ça va ? Super ! Super bien ! Après avoir entendu le petit brin de voix d'Amed sur le morceau de Keublac et Franklish, on va pas parler chant, mais on pourra en parler, pourquoi pas ? On va parler humour, on va parler rigolade. Il y a ce festival qu'on appelle le FUP, Festival d'Humour de Paris. C'est pas compliqué, on a compris de quoi il s'agissait, ça se passe la semaine prochaine à partir du 13 mai, 5 soirées avec plus d'une cinquantaine d'artistes, vous faites partie du line-up, vous serez d'ailleurs tous les deux sur la soirée France-Algérie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette soirée ? A priori il y a des artistes français et des artistes algériens qui vont vraiment venir d'Algérie, c'est ça ? Ou c'est des gens qui sont tous établis ici ? Je crois qu'il y en a qui viennent de là-bas, qui sont originaires de là-bas, qui sont nés là-bas, mais je crois que ça vit ici maintenant, mais je ne suis pas sûr s'il y en a qui viennent de là-bas, là-bas. Comme toi. Il y a Kamel Abdat qui lui est originaire et algérien, mais qui joue son spectacle ici. Après il y a d'autres gens originaires d'Algérie et d'Outre-mer. C'est que des gens qui ont des origines ? Non. Ou pas du tout ? Non, je ne sais pas. Je ne pense pas, je n'ai pas vu tout le line-up. Toi tu es algérien d'origine ? Algérien d'origine, ouais. Nache ? Mon père est algérien. Ah oui, donc voilà. Il y a quand même une petite D.A. Ouais, il y a une petite D.A. En même temps, c'est le pont entre ces deux pays, dans l'humour et la bonne humeur. Yes. Il est fier, t'es fier ? Dans l'humour et la bonne humeur. J'ai tellement sensé une phrase à la Pascale Pro, je me dégoûte. Dans l'humour et la bonne humeur. Vous vous connaissez, vous deux déjà ? Oui. C'est Maros. Tout le monde se connaît dans l'humour un peu. On a l'impression que c'est un petit milieu très fermé. Tout le monde se connaît, mais pas tout le monde s'apprécie. Ouais, on a bien compris ça. Il faut le dire. Mais pour le coup, Nache et Maros, toujours des très bons rapports avec elle. Toujours, toujours. Même si elle ne répond pas à mes messages Instagram. Ah ouais ! T'es bizarre. Elle répond pas ou elle laisse des vues ? Je sais qu'elle l'a vue. En fait, elle m'a laissée en fausse vue. Elle l'a vue, mais elle n'a pas ouvert le message. Elle n'a pas ouvert. Tu vois le début et après tu laisses. J'ai vu le message trop tard et en fait moi, tu sais, je me sens mal après quand je réponds pas, je suis en mode, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu vois, je laisse le téléphone, je fais, j'avais pas vu le message. Voilà. C'est pas grave. T'as ce sentiment de culpabilité un peu. Mais tu sais qu'il l'a vue quand même. Donc ça fonctionne pas cette histoire de mensonge là. Non mais je l'aime beaucoup, elle est drôle. Elle est très drôle là, je l'aime beaucoup. C'est mieux quand t'es humoriste. Ouais. Mais tu sais après, il y a des gens qui sont drôles sur scène et pas dans la vie. C'est vrai. Ah ouais. D'abord les deux ouais. Ah c'est sympa. Je vais pas dire des noms mais y'en a plein. Allez, s'il te plaît. Ça fait deux fois que tu dis je vais pas dire des noms, ça sent quand même le mec qui a envie de dire des noms. J'essaie de pousser un peu. Aujourd'hui je suis venu en paix. Ok. Ah il y a des fois où tu viens un peu pour en découvrir. Non mais pas du tout, c'est pas mon délire. Non mais tu parlais de, c'est vrai, tout le monde se connaît mais tout le monde s'apprécie pas forcément. Il y a quand même des familles d'humour. On en parlait puisqu'on a parlé déjà de ce festival en début de semaine avec Laurie Perret qui est venu avec Youssoufa Diaby. Laurie Perret elle fait un peu partie de ta famille. C'est marreuse aussi. D'humour. Il y a Romane Fressinet. Redouane. Redouane. On vous, Jimo aussi. Ouais. On parle pas de Jimo là ? On peut pas ? On a le droit ou pas ? Non je sais pas. Il regarde juste le coin de table. Non mais j'ai rien à dire, c'est pas... Non non évidemment. Non mais en tout cas voilà, il y a des familles. Nash c'est quoi ta famille toi ? Est-ce que t'en as une déjà ? Est-ce qu'il y a des humoristes avec qui tu traînes ? Bah moi principalement la troupe du Jam et le Comédie Club aussi. Ouais parce que t'es dans la troupe cette année. On part souvent en tournée ensemble, on est très souvent ensemble. Donc forcément il y a des liens qui se créent plus rapidement quand t'es H24 avec les gens. Ah ouais ? Qui ? T'es proche de qui ? Bah moi je suis plus proche des gens en règle générale. Non mais Ahmed voilà, c'est mon ami. J'ai ma famille quoi. Les gens avec qui je pars en tournée. Est-ce que tu vois comment un dribble ? Non mais elle m'a utilisé le même terme que moi. Parce que moi j'ai dit c'est ma reuss, c'est ma sœur et elle a dit c'est mon ami. Mais c'est mon rêve Ahmed ! Tu es devenue une voisine. Non mais oui, les humoristes avec qui on part en tournée. Il y a bien sûr, il y a Farid Chamek, il y a Kino, il y a Jean-Benoît Diallo. Il y a plein de monde. Benoît, Alexandre Larotte, etc. Avec qui on partage souvent la scène. Donc c'est des liens qui se créent plus rapidement. Parce que vous croisez souvent quand vous êtes souvent ensemble. Voilà, exactement. Quand vous arrivez sur un plateau, là en l'occurrence un festival, mais un plateau comme il va y avoir, c'est vendredi prochain je crois, votre date à vous. C'est le 17 mai à 20h30. Ahmed, découvre ! C'est à une semaine donc t'as le pouvoir. Je sais que j'y serai, c'est la seule chose. Mais justement, est-ce que vous préparez un truc spécial, quand surtout en plus il y a une thématique France-Algérie, etc. Ou alors vous arrivez avec des trucs que vous avez déjà ? Je peux pas parler au nom des autres. Je sais pas encore ce que je vais faire. Je sais pas encore. Mais je vais te donner le maximum. Moi pareil, je vais arriver avec mes vannes bien sûr. Il y aura certainement des clins d'oeil. Le but étant qu'on passe une super soirée. Oui. J'invite les gens à venir à cette soirée. Est-ce qu'ils vous ont briefé pour la promo de ce festival ? Pas du tout. Non, pas du tout. Un petit point sur votre actu quand même. Ahmed, toi t'es à l'Européen. J'ai vu une story que t'as mis aujourd'hui, je crois ou hier, où tu rappelles qu'il y a trois dates. Ouais. Dans tes stories, tu mets un peu des coups de pression aux gens, j'ai l'impression. Il reste trois dates les gars. En fait, j'explique. J'ai un public qui prend son temps. Il réserve toujours en dernière minute. Et j'ai envie de leur passer un message. J'aimerais bien être rassuré un peu de temps en temps. Donc c'est bien, on est complet, etc. C'est cool. Mais venez, on réserve nos places un peu à l'avance. J'en ai marre de vous le rappeler. C'est exactement ça. Ok, on va rappeler les choses. Il les a grondés en direct. Il en reste trois. La prochaine, c'est le 18 mai. Donc samedi prochain, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc le lendemain du fub, quoi. Exactement, le lendemain du fub. Il faut savoir que, franchement, c'est pas parce que c'est mon spectacle, mais c'est fort. Ça suffira pas. Ça suffira pas. Ouais, écoute, il y a les 3 T chez Télérama. Je pense à un bon indicateur. Moi, en tous les cas, je peux vous dire une chose, c'est que j'y serai. À son spectacle. À son spectacle, parce qu'Ahmed, c'est mon ref. Si elle ouvre les messages. Bien vu, bien vu. Est-ce qu'Ahmed sera à ton spectacle ? Toi, tu te produis avec la troupe du Jamel Comedy Club et aussi au Jamel Comedy Club. Il y a des dates. Le 25 mai, j'ai vu. Ouais, le 8 juin et le 22 juin. Et le 22 juin. Elle connaît par cœur. Elle a bien révisé sa promo. Les samedis à 22h. Les samedis à 22h. C'est bien, c'est pas trop tôt. Parce qu'il y a des humoristes, des fois, ils font des trucs à 18h, 19h. C'est tôt. 22h, c'est ta petite deuxième partie de soirée. Tu vas manger un bout. Tu viens faire la fête avec moi après. Tu viens rigoler. Tu viens te détendre. Et puis ensuite, à minuit, tu fais dodo. Ou tu vas en soirée. Ou tu vas en soirée. Elle, visiblement, elle fait dodo. Moi, je vais en soirée. Parfois avec les gens du public. C'était la question que je voulais vous poser. Ça vous arrive ? On a bien compris. Ahmed, ça t'arrive ? On sait qu'il y a des humoristes qui restent un peu après pour prendre des photos, etc. Et après, pourquoi pas aller boire un verre ? Ça t'arrive, toi ? Moi, je suis très mal à l'aise avec les photos. Ah ouais ? Ouais. Moi, je suis bien sur scène. Je kiffe qu'on passe un bon moment sur scène. Mais une fois que le moment des photos arrive, je suis pas bien en fait. On est juste des humains en fait. Donc, j'ai du mal à mettre… Ouais, mais c'est un souvenir, Ahmed. C'est un souvenir, putain. Bah, tu me mets pas de coups de pression déjà. Je suis là pour faire ma promo, je te rappelle. Non mais voilà, je suis pas très à l'aise avec ça. Je suis très timide à ce niveau-là. Après, sortir avec les gens du public, non. Non. Non mais il y en a plein qui le font. Parce qu'on invite beaucoup d'humoristes dans cette émission et il y en a plein qui nous disent souvent « after » avec certains gens du… Non, j'ai des amis. J'ai des potes, non mais j'ai des potes. Je vois mes potes. Moi, une fois que je finis mes blagues sur scène, je reste plus là, moi. C'est ton travail ? Ouais, c'est mon travail. Je bouge voir mes amis. Ok. Tu fais quoi, par exemple ? Tu sais très bien ce que je fais. Et c'est pour ça que t'as pas ouvert le message. Il va falloir nous éclairer, c'est très sombre pour nous. Qu'est-ce qu'il fait ? Puisque tu sais très bien visiblement. On peut le dire. Bah oui. Il m'avait invité à jouer quelque part. Voilà. Dans une chicha. Dis-le moi, dis les thèmes ! Il m'avait invité à jouer dans une chicha. Et malheureusement, je n'ai pas pu venir. Pourquoi ? Car je n'ai pas ouvert ce message. Ok, d'accord. Mais est-ce que tu as fait exprès de ne pas ouvrir ce message ? Je dormais. It's true. Ça veut dire que c'est vrai. Oui. Mais d'habitude, t'as pas de problème à aller jouer dans les chichas ? Non. Ok. Bah, Ahmed m'a invité plusieurs fois. Ça s'est démocratisé. Bah ouais, c'est ouf. Tout le monde vient. Même Gade est venu... Ouais, je sais. Romain, Paul, Mirabel, tout le monde. Mais tout le monde s'accorde à dire que la chicha, c'est dur. C'est dur. Mais quand c'est bien, c'est vraiment bien. Ouais. En fait, c'est un public qui ment pas. Ils trichent pas. Ils vont te dire, si c'est marrant, on va rigoler. On va te montrer que c'est marrant. Si c'est pas marrant, on va pas faire d'efforts. Parce qu'il y a des gars drôles, des fois. Ça vous est arrivé de voir dans le public des gars drôles ? Tu sais, dans les interactions que t'as... Parce que maintenant, tous les humoristes font ça. Tous les humoristes interagissent quasiment avec les gens dans le public. Genre, vous avez un souvenir d'un gars qui vous a vraiment fait rire ? Ah bah moi, j'ai vu des gens très drôles. J'ai vu des gens battre des humoristes. Ah merde. Ah ouais, j'ai vu des gens gagner. On va pas dire des noms, mais... Ça fait trois fois qu'il dit ça, tu vas commencer à dire des blouses ! Je crois qu'on va faire une compil de cette phrase. On a vu des décès sur scène. Genre, est-ce que tu peux au moins contextualiser ? En fait, c'est le jeu. Quand tu montes sur scène, moi c'est ce que je dis aux humoristes. Chicha, pas chicha, peu importe où tu joues, viens, fais ton texte. Faut avoir ton texte. Si tu veux jouer au jeu de la chariade, attends-toi à ce qu'il y ait un retour de bâton. C'était quoi la vanne en question ? J'ai plus le truc en mémoire, mais ça lui a fait mal. Ah ouais. Déstabilisé. En plus quoi, t'es déstabilisé après, c'est dur de reprendre le film. Après, c'est plus l'artiste qui est touché, c'est l'humain. En même temps, tu prends le risque de l'attaquer. Tu sais qu'il peut y avoir un risque à ce qu'il réponde, surtout dans ce contexte-là. Fais tes blagues. T'inquiète pas, personne va te déranger si tu fais tes blagues. Surtout que lui, il a rien à perdre. Toi, quand tu vas en chicha, tu fais vraiment du texte ou bien tu fais vraiment de l'impro ? Parce que tu sais qu'en chicha, ils préfèrent les clashs quand ça vanne, etc. J'ai l'impression qu'ils aiment pas trop le texte. C'est pas vrai. Tu sais, moi j'ai ramené Romain de Frécinet, il a fait un sketch sur les castors. Il a retourné la salle. Moi, à chaque fois que j'y vais, je fais que mon sketch. Ah ouais ? Faites jamais d'impro. Rarement. Moi pareil, je viens, je fais mes blagues. Parce que c'est risqué, c'est vraiment risqué. Bah tu peux te perdre facilement. Ouais, ouais. Tu peux te perdre facilement parce que... Après, si ça rit pas, t'entends un rrrrr. Ouais. Tu vois, le bruit de la chicha. Mais quand t'attires là ? Par contre, je t'ai couper un mètre. J'ai cru que... Je l'ai hyper bien fait, je trouve. Quand t'as fait ça, moi je pensais que c'était les gens qui dormaient. C'était quelqu'un qui dormait. C'était quelqu'un qui dormait. C'était quelqu'un qui dormait. Oui, oui. Elle l'a bien fait, je trouve. Non, elle l'a pas bien fait. Ok, je refais. Ah ouais, non, là, par contre, c'est raté. Toujours pas, toujours pas. Ah oui ! Faut que tu souffles et pas inspirer. C'est une caloute, ça. Après, de toute façon, tranquille. T'es humoriste, pas imitatrice. Donc ça va pas te pénaliser cette histoire. Et quand on parle des gens justement qui interagissent, il y en a qui sont pas forcément drôles mais insolents. Vous en avez croisé ? Vous en avez pas croisé des insolents ? C'est vraiment des perturbateurs ? Franchement, là où on va jouer, non, c'est cadré. Je parle pas forcément des chichas. Ça peut arriver partout, ça. Moi, j'ai eu plus de soucis à mon propre spectacle ou dans des comédie-club qu'en chicha. J'ai jamais eu de soucis en chicha. C'est pour ça que je parlais pas forcément des chichas mais de manière générale, il y a des insolents qui vous ont un peu dérangé. Pas insolents mais parfois, tu vois qu'il y a des gens qui veulent interagir avec toi quand t'es sur scène. Mais après, oui, tu prends ça avec bienveillance. Tu rigoles avec eux. Mais tu te rappelles pas une fois au Paname ? T'étais pas là, toi, quand il y avait des gens en premier rang très relous ? Limite menaçants, tu te rappelles pas ? Menaçants ? Il y a des gens, ils sont relous des fois. À minuit, t'étais pas là ? Non, je crois pas. Mais si, t'étais là ? Non. C'est toi qui as allumé la mèche, je m'en rappelle très bien. Mais non. Mais il faut nous raconter l'histoire du coup. Non mais ça arrive, dans tous les comedy clubs ça arrive. Des fois il y a des gens, il est minuit, ils arrivent, ils sont bourrés. Ben c'est ça. Et ils sont insolents en fait. Tu joues, ils parlent, ils crient, ils respectent pas l'artiste tu vois. Et il y en a qui ont pas la patience, tu vois. Qui savent pas gérer ces situations là. Parce que c'est vrai, toi ton travail c'est juste de faire des blagues, pas de gérer des cas sociaux. Pas de faire la sécu. C'est arrivé moi à mon spectacle une fois, il y a une dame qui était bourrée toute seule, j'ai dû la sortir. La sortir carrément ? Je l'ai prévenu trois fois, je suis désolé là. Et quand je l'ai sorti... Parce que c'est toi qui l'a sorti toi-même ? Ouais, je lui ai dit bah tu sors, je suis désolé, je peux pas. Elle est tombée, parce qu'elle tenait même pas debout. Ah mais non c'est chaud ! Tellement elle avait bu tu vois. Comment elle a laissé rentrer ? Mais j'étais très gentil, j'ai pas été méchant tu vois. Non mais bien sûr. Je l'ai prévenu, je lui ai dit là je suis désolé, c'est par rapport aux autres spectateurs, on peut pas laisser passer. Et je lui ai pris un Uber. Tu lui as pris un Uber ? Ouais je l'ai pris un Uber. A tes frères ? Bah oui à mes frères. Elle était en voiture, elle m'a dit oui. Je lui ai dit bah tu vas pas conduire dans cet état là. Donc je lui ai pris un Uber et je lui ai remboursé sa place. Ah ouais. Ça c'est un beau geste. Gentleman, c'est la base. Non mais attends, non je veux pas la base. Franchement il y a plein de gens qui l'ont laissé dehors. Non c'est la base mais il y a peu de gens qui l'ont laissé dehors. On ne va pas citer de nom. Oui c'est la base. Oui c'est la base mais c'est pas absolument courant. Mais du coup, ton spectacle tu l'as arrêté à ce moment-là ? Je l'ai arrêté une minute, le temps de la sortir. Ouais mais l'Uber tout ça, ça prend du temps quand même. Il y a des gens dans le théâtre, j'aurais dit vous prenez l'Uber, c'est pour moi. J'ai réglé. Et t'es retourné ? Et j'ai repris le spectacle de Plus Belle. Ah ouais. Très bien. Et ça repart ? Ouais c'était super après. Ça t'a même permis de repartir sur quelque chose ? Ouais ouais ouais. Et puis les gens m'envoient beaucoup de messages de soutien. T'as été patient sur cela mais c'est normal. Après on est des humains, il faut respecter les humains jusqu'au bout. Elle était en état d'ébriété vraiment max. Ah ouais. Moi je peux pas continuer le spectacle dans ces conditions. Je te demande de partir, je te prends Uber, tu rentres, t'es en sécurité, t'es chez toi. Elle m'envoie un message de s'excuser. Ah ouais ouais ouais. C'est super, non franchement tout est bien. Tout est bien qu'il finit bien. Vous êtes revu du coup non ? Non. Non non pas du tout. Après faut savoir que cette personne-là, ça faisait 4 fois qu'elle venait en 2 semaines. Ah ouais. Quel fan alors ? Euh plus même. Ah. Elle m'avait donné son numéro et tout. Ah d'accord. On ne nous dit pas tout. Vraiment. Puis on avance dans l'histoire puis on en apprend. Comment on les appelle les fans plus plus ? On les appelle comment ceux-là ? Moi mon public je dis pas c'est des fans. C'est juste des gens qui apprécient ce que je fais et moi j'apprécie ce qu'ils me donnent tu vois. Ouais mais à ce niveau-là quand on vient voir. 4 fois dans la semaine c'est fan. D'un moment c'est du fanatisme. Quand en plein spectacle tu te lèves pour me donner un papier avec ton numéro. Ah ouais. Ah ouais. Devant tout le monde. Ouais et puis ça crie des jeux t'aimes en plein milieu. Ah la la. Ah mon enfer personnel. Oui donc c'est même plus fan c'est amoureuse là. Je sais pas je vous laisse qualifier. Bah ça sera amoureuse. Moi je vais dire. Na je t'en dis quoi ? C'est amoureuse là à ce niveau-là. Bah c'est étrange. C'est obsessionnel. Elle est en train de se dire bah c'est surtout que ça m'est jamais arrivé cette histoire. Comment ça se fait ? Mais ni avant ni pendant ni après le spectacle. T'en as de la chance. J'ai vu qu'il y avait un petit regard un peu rougé. Un numéro. T'as pas eu besoin de demander le numéro est venu. Ah c'est beau. On va faire une petite pause et on continue à parler avec Nash et Ahmed Sparrow. Il y a le FUP. Vous dites FUP vous ? Oui. Ouais on dit FUP dans le game et on dit FUP. Ouais ça y est c'est installé. Ouais. Ok. Et on est toujours avec Nash et Ahmed Sparrow pour parler du FUP. Le festival d'Humour à Paris qui aura lieu la semaine prochaine à partir du 13. C'est donc mardi il me semble. Ça démarre par une soirée Gad Elmaleh & Friends. Vous allez assister aux autres soirées ? Ou... J'ai pas trop le temps. J'ai déjà dit non ! Non c'est pas ça. C'est que je vais vraiment jamais voir de spectacle. Attends tu vas pas voir d'autres spectacles ? Je connais le spectacle de Romane. De tes potes. Je l'accompagne en tournée. Pareil pour Redouane. Mais sinon j'ai pas vu de spectacle. Et Thomas Injol parce que je suis fan. Ok. Mais en fait j'ai du mal à... T'asseoir ? Ouais. Mais c'est quoi il y a un truc d'ego là dedans ? Non même pas. Parce que je kiffe le travail de beaucoup de gens. Mais j'ai pas vu leur spectacle. Ok. Parce qu'on joue en même temps qu'eux quoi. Parfois. Ouais ouais il y a de ça. Mais bon tu peux toujours trouver un moment pour aller... Enfin je sais pas après c'est peut-être une... Une pratique courante. Les stand-uppers vont pas voir les stand-uppers. Moi je suis comme ça. J'ai du mal à me regarder un truc où je me dis Putain faut que je sois sur scène moi aussi. C'est un peu ce côté euh... Surtout à un plateau, genre à un plateau je vais me dire j'ai envie de jouer moi aussi sur le plateau. Ah ok d'accord. Mais euh... Même un spectacle tout court j'ai du mal à... Donc là les autres, toi Nage tu vas pareil... Tu vas aller voir un peu les autres jouer ou pas du tout ? Non malheureusement je peux pas. Mais j'aurais adoré. Mais je suis pas dispo. D'accord. Voilà. Avec ce petit sourire là quand même c'est vraiment... Quoi ? Ouais tu joues tous les soirs. Mais euh... Je joue à Londres euh... Voilà. T'es pas souvent dispo Nage finalement. Rires On regarde bien. Rires C'est pour ça que je dis ça sonne un peu faux cette histoire là. Les DM d'Ahmed que tu gosses tout ça. Rires Faut alors être un peu plus convaincante quoi. Rires A partir d'aujourd'hui je vais lui avoir un message tous les jours. Rires Ça va. Ça va mais... Prendre des nouvelles c'est important. Nage comment ça s'est passé toi pour euh... Arriver dans ce milieu on sait qu'il y a de plus en plus de femmes maintenant. Oui. C'est cool parce qu'il y a même des endroits où ils essayent d'avoir un peu la parité tout ça. Mais vous êtes quand même encore en infériorité numérique. De moins en moins mais... Oui c'est vrai que ouais. De moins en moins. Est-ce que malgré tout, malgré le fait qu'il y ait de plus en plus de meufs, ça a été facile de t'intégrer dans ce game là ? J'y ai pas eu... Je t'avoue plus de difficultés que ça. Moi j'ai commencé en 2018. Ouais. Et puis au fur et à mesure quoi j'ai fait plusieurs plateaux etc. Voilà ça s'est fait assez naturellement. Jamais de gueule on parle d'un me too stand up en ce moment là. Il y a un truc qui tourne... Toi t'es... Ça va c'est cool ? T'as pas eu... Y'a pas eu... Non non mais... Non j'ai pas eu de... Jamais... T'as jamais eu de comportement... Personne n'a eu son spectacle qui lui donnait son numéro. Voilà. C'est ça que tu veux dire. Voilà. Non mais c'est bien que la parole se libère c'est important. Ouais. C'est important. Après je pense que dans beaucoup de comédie club là dans Paris ils sont tous en recherche de femmes parce que c'est aussi le sujet du me too c'est la place de la femme dans le milieu du stand up et ils sont en recherche et après faut dire la vérité il y en a pas autant qu'on croit. Voilà. Je vois des humoristes femmes donc avec le temps ça se démocratise il y en aura de plus en plus et c'est cool quoi. Il y a quelques années quand vous avez démarré vous auriez fait un programme comme Comédie Class par exemple le truc d'Eric Ramsey sur Prime qui tourne en ce moment. Non. Non. Pourquoi ? Alors je me suis amusée à le regarder. En plus j'ai des potes qui sont dedans et voilà c'était super. Mais non je l'aurais pas fait. J'aurais eu trop peur. T'aurais pas eu le courage de le faire. Ouais. Non. Non j'aurais eu trop peur je pense. Trop peur de flopper vraiment à grande échelle. C'est ça un peu ? Ouais je sais pas. Pas à l'aise. Non pas à l'aise avec l'exercice quoi. Ouais en plus c'est très court quoi. C'est pas évident. Ouais t'as 2-3 minutes ouais. Non après c'est monté évidemment. Ce qui est compliqué c'est on parle d'artistique et c'est compliqué le jugement d'une oeuvre artistique. Ouais ouais. Là je regardais je suis tombé sur une vidéo de Slimane qui avait fait la nouvelle star qui s'était fait bâcher par Benjamin Juvani ce qu'il avait envoyé. Il a dit lui j'en veux pas. Il a rien d'un artiste il fera rien. On voit où il est Slimane aujourd'hui tu vois. C'est vrai. Et tu te dis ça peut briser des gens. Il se peut qu'il y en a qui ont été brisés et que finalement ils ont pas eu la carrière qu'ils auraient pu avoir. Alors ils auraient pu. Et ouais je me vois pas à faire des trucs où on dit ouais ça c'est pas bien c'est ton goût à toi c'est tes préférences à toi. Après ils le disent beaucoup quand même. Moi j'adore Eric et Ramsey. Ils sont carrés quand même je trouve. Ils disent c'est pas notre humour parce que nous on a un problème avec la nudité ou ce des trucs là. Enfin ils sont assez honnêtes dans leur truc tu vois. Ça finit bien. Mais c'est vrai qu'il y a des humoristes qui ont dit qu'ils trouvaient pas ça fou que ce soit des gens qui ont jamais fait justement qui sont pas stand-upper pour les juger. Moi c'est même pas le fait parce que moi j'adore Eric et Ramsey c'est juste le fait de juger quelque chose en fait. Ouais c'est compliqué. Au niveau artistique c'est compliqué que ce soit dans la musique ou quoi. Ouais c'est subjectif. Je suis d'accord. Bon. Moi je voulais poser une question à Nash. J'ai lu qu'à tes débuts, quand t'avais peut-être une dizaine d'années. Quand j'étais une petite fille hein. Ouais quand t'étais une petite fille tu t'avais commencé en faisant des sketchs devant ta famille. Ouais. Tu imites, tu regardais des séries sur Disney Channel et tu leur refaisais. Et je reproduisais les scènes ouais. Et c'était quoi leur réaction à l'époque ? Bah j'énonce hein. Non mais c'est vrai. Non non ils étaient là, ils regardaient, ils étaient contents. Voilà j'étais une petite fille quoi donc ils allaient pas casser mon délire tu vois. Mais est-ce qu'ils avaient repéré un talent chez toi ? Bah après moi je viens d'une famille où on se fait tout le temps des vannes, tout le temps entre nous. Ok d'accord. Tu vois. Une famille assez drôle en règle générale. Ouais. Donc en fait je suivais juste le pas de mes frères et soeurs. On se vannaient, j'étais la petite dernière. Ah toi t'es la dernière en plus donc ouais. Il fallait avoir quand même une petite répartie pour tu vois. Avec mon frère et ma soeur quoi. Ils sont gentils dans ta famille. Ouais ils sont très gentils. Ah moi mes neveux il y a zéro filtre. Quand c'est nul ils disent ah c'est éclaté. Je te dis c'est nul. Parce que t'as des neveux qui viennent et qui disent tiens tonton comme c'est moi je leur dis c'est nul. Ah oui oui. Non mais justement ils ont. Avant même qu'ils viennent. Est-ce qu'ils viennent te dire tiens j'ai là j'ai un truc drôle je te le fais tu me dis. Il y a ça genre. Ouais ça et surtout quand ils me, tu sais moi j'ai beaucoup de neveux niais j'en ai 21. Ah ouais. Et je te montre les messages qu'ils m'envoient mes neveux. Le tonton c'est ferré on peut venir chez toi. Ils aiment venir chez moi c'est la colonie de vacances. Ah ouais. Ils se sentent libres. Ils savent que moi comme je suis sur scène le soir ils sont tout seuls chez moi. Ils ont toutes les consoles ils s'amusent. Ah ouais. Il y a zéro limite. Le mère oncle. T'as un chic type hein. Ouais je suis un chic type. Franchement. Enfin pour les enfants pour les parents je sais pas du coup. Et mon neveu il vient il me dit ouais parce que quand ils viennent je leur dis bon la seule condition c'est que vous ramenez vos devoirs. Et je vous aide à faire les devoirs moi j'ai fait beaucoup de soutien scolaire dans ma ville donc j'ai pas de problème avec ça ils sont au collège du CGZ. Et il y en a un il est en cours de musique il a une chorégraphie sur le boléro de Ravel. Ok. Tu vois. Et je lui dis bah vas-y montre moi ta chorégraphie toi. Tellement ils sont bousillés au rap ces jeunes. Il me vient il me fait la moula. Mais on parle du boléro de Ravel là tu peux pas me présenter ça. Et il me fait ça comme ça. J'ai dit ah merde. J'ai dit c'est de la merde. J'ai dit c'est de la merde. Non c'est pas nul mais c'est pas approprié. C'est pas ça ouais. C'est pas au bon moment au bon endroit. C'est juste ça. On me fallait voir la choré. Après on peut dire aussi Ahmed qu'Ahmed il a des talents de moniteur de colo. Ah ouais. T'as le baffin ? Rappelle toi à Colliour. Ah oui. A Colliour. Heureusement que j'étais là. A Colliour. T'as bossé avec les jeunes et tout ? Non non je me suis occupé d'eux. Avec nous. Ah je les ai emmenés auto-tamponneuses tout. Ah ouais. Ils se sont régalés. On était 6-7 on jouait à Colliour pour un festival. Et euh. C'est lui qui organisait un peu les sorties. Il organisait. On avait une scénique genre tu sais les scéniques mi-place là. Ah les trafics. Ouais. On avait un trafic. On avait un trafic. Il nous disait allez montez tous on va à la foire. Et on allait à la foire et tout. T'as déjà bossé en maison de quartier Ahmed ? Ouais toute ma vie. Ok d'accord. C'est pour ça. C'est très marrant. Et du coup vous avez passé un bon moment ? Ouais on a été à la foire. Je vous ai emmené au McDo vous avez kiffé. Ouais. Au McDo de Perpignan non ? Il y a des trucs qui te... Parce que tu le fais plus évidemment maintenant. Mais il y a des trucs qui te manque de cette vie d'animateur pour les jeunes tout ça ? Ouais. Ouais ça me manque parce que souvent je recroise des jeunes aujourd'hui. ils ont grandi. Je vois des gens qui ont ouvert leur resto, qui ont fait... Ça fait plaisir. À accomplir un beau parcours et je suis content de ça. Parce qu'ils se rappellent de moi et qui me... Et tu sais je suis souvent... Je suis toujours en contact avec eux moi les jeunes du quartier. J'ai toujours été un peu soucieux de leur avenir tu vois. Parce que je sais par où je suis passé moi. Et je les ai... J'ai essayé de contribuer à un meilleur avenir pour eux quoi. Ça c'est long. À l'époque que tu faisais ça, tu avais ce rêve de stand-up, d'humour ou c'était long ? Je ne me l'étais pas avoué encore. J'aimais rire, faire rire, les petits m'aimais bien pour ça aussi. Mais je ne me l'étais pas avoué encore. Ça arrivait après. Grâce à quoi ou qui ? La comédie musicale. J'ai fait une école de comédie musicale. Ok. Un peu par hasard, je suis tombé dedans. Et pendant cette année-là, je me suis dit en fait non, c'est du stand-up que je veux faire. C'est quoi une école de comédie musicale ? Ouais c'est vrai. C'est un truc à plein temps ? Vraiment c'est une vraie formation où c'est genre une activité une fois par semaine ou quoi ? C'est un vrai truc ? C'est une école où tu arrives et tu dis bonjour au prof et il te répond l'hérois du monde. Non mais c'est une école où il y a des cours de comédie musicale, expression scénique, théâtre, danse. Il y a un vrai pro. Ouais ouais. Le directeur de l'école il a eu un Molière d'ailleurs il y a quelques jours. Guillaume Bouchet. T'avais kiffé ? T'es resté combien de temps ? Un an. Un an ? Ouais j'ai kiffé parce que je suis tombé sur un chouette directeur qui m'a fait croire en moi. On venait de deux mondes différents et il m'a dit mais toi t'es fait pour la scène, il faut que tu continues etc. C'est là que t'as compris que ça pouvait être un vrai métier en fait. Ça m'a ouvert les yeux et je me suis rendu compte que c'était accessible, qu'il y avait des plateaux, des open mics. J'étais pas au courant moi à Champigny où j'étais, moi je sortais pas du 9-4. C'est quand je suis arrivé dans cette école où je me suis dit ouais à Paris il y a plein de trucs à faire en fait. Qu'est-ce qui fait selon toi que tu pouvais pas t'autoriser ça avant ? Bah le quartier en vrai tu vois. Je travaillais moi, j'ai toujours travaillé mais tu dis ouais en fait mon horizon il s'arrête là, il faut voir plus loin. Tu vois j'en veux aussi à la mairie, faut dire la vérité, nous on est une mairie communiste. Ils nous ont donné beaucoup de choses en tant que jeunes mais c'était que de la consommation. Ils nous ont pas donné les outils pour sortir de là. Genre ils vous envoient quand on se va. Tu m'envoies à Disney, tu m'envoies au ski. Ouais c'est vrai. Mais de moi les moyens ou la manière de faire pour que je puisse aller au ski tout seul. Ouais de ouf. Ouais c'est vrai. Et sortir de là. C'est là où la culture de la misère. La culture de la misère. C'est bien moi. Je sais que t'es assez présent sur X sur Twitter. Ouais. Je crois que c'est hier t'as fait un petit tweet là. Ah ouais ouais. Pour prendre la défense de Jul en fait qui se faisait défoncer quand à son arrivée à Marseille avec la flamme et tout. Ah il s'est défoncé ? Tout le monde n'a pas épanoui ? Bah sur place les gens étaient épanouis parce qu'on a passé des extraits en plus des gens qui étaient vraiment très fans et très contents. À côté de tout ça il y a plein de gens qui estiment qu'il est pas légitime pour ramener la flamme et plein de gens qui étaient déçus parce que c'était pas Zizou. Franchement ils sont relous. Moi j'ai regardé un peu les réponses, il y a plein de gens du coup qui te taclent un petit peu en disant non mais tu fais fausse route etc. Qu'est-ce qui te frappe le plus sur les messages que tu reçois là comme ça ? Parce que tu leur réponds donc tu les lis. Ouais je leur réponds moi tu sais je suis dans le débat j'ai aucune animosité et je dis ce que je pense et des fois je devrais réfléchir un peu plus. Des fois je suis trop franc tu vois mais quand je vois le déferlement qu'il y a autour de Jul ça me saoule en fait. Ça me saoule parce que tu sais c'est comme les gens qui disent c'était mieux avant, ils me cassent les couilles. Ça me saoule de vous aimez pas c'est un fait mais arrêtez de juger à la place des autres. Jul en disant Jul c'est de la merde, c'est de la merde mais il vend plus que Johnny Jul. Tu comprends ? Donc ça veut dire que tous les gens qui écoutent Jul ils ont de la merde dans les oreilles c'est ça que t'es en train de dire. Moi même si j'aime pas un artiste, j'aime pas l'artiste mais je vais pas dire c'est de la merde et je vais pas dire il est pas légitime pour porter la flamme. Mais comment tu peux doser la légitimité de quelqu'un de toute façon ? Bah ouais et les gens me disent ouais mais c'est pas un sportif. Mais si les jeux olympiques devaient se baser que sur les sportifs il y aurait 300 personnes dans le stade. Les jeux olympiques c'est tout le monde, il y a des sportifs mais les jeux olympiques vivent parce qu'il y a des gens autour qui viennent. Exactement et c'est à Marseille en fait tu vois et qui représente Marseille aujourd'hui ? C'est Jul on va dire la vérité. Jul faut dire la vérité il a influencé en Italie, en Espagne, tous les rappeurs des pays frontaliers en Allemagne ils s'inspirent de Jul. C'est marrant il y a un truc qui est sorti il y a pas longtemps je sais pas si tu fais référence à ça mais il y a un morceau allemand là qui est sorti. Ah oui le Allende, Erdine Allende. Je crois pas non c'est vraiment un truc là qui est sorti récemment où les mecs sont vraiment ils ont les mêmes dégaines, les mêmes flots et ils reprennent ils sont un truc en groupe ça c'est vraiment calqué sur le modèle bande organisée. Je crois qu'il s'appelle Allende le mec. Par rapport à Erdine Allende tu vois en Espagne il y a Morad je suis désolé le mec. A Morad c'est Jul l'espagnol. C'est Jul l'espagnol le photo avec le survêt du PSG il a ramené une tendance et il faut respecter ça en fait. Non mais après c'est comme quand on a reçu Edgar Reeve dernièrement en fait il nous expliquait et c'est très vrai c'est que les gens en fait ils ont leur opinion, ils ont leurs sentiments et en fait ils mélangent tout tu vois. Donc eux le sentiment qu'ils ressentent genre si pour eux c'est de la merde et bah pour tout le monde ça doit être de la merde tu vois et c'est ça qui est dommage dans la manière de penser aujourd'hui. Mais ce qui est triste c'est surtout quand tu vois comment les gens ils étaient heureux à Marseille tu peux pas commencer à crier. Franchement tout le monde est content tu vois. J'ai cherché panouille t'as vu la fille là qui a crié son nom ? Ouais je vais tomber elle a dit je vais me rouler par terre je vais faire des roulades au sol. C'est l'homme de la vie. S'il y a vraiment un gentil dans le rap c'est bien joué. C'est bien lui tu vois. En plus. Chic type. Les gens attendent Zizou je crois c'est aussi... Il en a strictement rien à foutre il est à Madrid, cigare et... Zizou il dormait il a pas répondu au message d'Ahmed. On l'a pas dit mais t'aurais aimé faire du foot toi. Ah ouais ? Ouais ouais. J'ai joué à un bon niveau correct régional mais j'aurais pas atteint le haut niveau. Ok. Conscient. Pas de truc de ligament croisé mes fesses non non. J'ai pas atteint le niveau. DJ italien ? C'est DJ italien il s'appelle Alain aussi. Comment va ? Ça parle italien ici ou va ? Dove, dove in Italia. Milano ? Milano c'est vrai. J'parle l'italien ? Non, mi piace io ve. MDR il fait vraiment trop l'italien ! J'ai fait italien à l'école. T'as fait italien à l'école ? Ouais mais moi j'ai fait allemand et je parle pas allemand. Moi j'ai eu 16 au bac. Ah pardon. T'as appris combien en allemand ? T'as appris ? Au bac j'ai eu 10 à l'oral mais je méritais 2. Vraiment. Je te le dis vraiment je suis vraiment honnête. On a dit l'oral d'allemand si t'es énervé t'as minimum 12. Si tu parles juste italien. Moi je comprends ça avec des mots d'anglais quand je savais pas et tout donc c'était un peu compliqué. Mais ouais un petit 10. Franchement un 10 moi c'était vraiment une victoire pour moi. C'est honnête. Ok. Italien du coup donc tu te débrouilles en italien vraiment là c'était pas juste du bluff tes 2-3 phrases que tu connais ? Un petit peu. Un petit peu ouais. C'est dans le bon. Il y avait un petit peu de bluff quand même. C'est quoi les projets pour vous du coup là ? Toi Ahmed il y a la tournée qui continue ? Bah là je suis pas en tournée j'ai les dates à l'européen. La tournée elle a démarré à la rentrée. Ah ok d'accord. Voilà je pense que le spectacle il est prêt. On est prêt à essayer de l'emmener le plus loin possible. Avec des objectifs qui me sont chers. Nash ? Moi c'est de continuer mon spectacle. Là je vais l'arrêter en juin, je vais le reprendre en septembre. Je fais une petite pause. Et continuer les tournées de mon spectacle avec la troupe du Jamel Comedy Club et voilà. Jamel Comedy Club c'est jusqu'à quand ? C'est que c'est des promotions qui vont de camp à camp en fait ? En fait c'est toute l'année. C'est juste qu'au mois d'août le Comedy Club est fermé deux semaines. Mais sinon c'est toute l'année. Après ça change pas d'équipe ? C'est pas tous les ans une nouvelle équipe qui... Il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui s'en vont parce qu'ils ont leur tournée etc. Et il y en a qui restent. Et il y a des gens qui intègrent la troupe. Ok ok. C'est une grosse écurie. Ouais c'est devenu un peu une référence. Ouais. Quand on t'a appelé toi pour faire partie du Jamel Comedy Club j'imagine que c'était... Moi j'étais super contente. C'est génial quoi. Avant elle me répondait à mes messages. C'est ça. Alors c'est peut-être bien pour elle mais pour les autres. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas le début du melon ? Non ! Jamais ! Never ever ! Et vous vous voyez où dans 10 ans ? Genre est-ce que vous avez prévu aussi d'ouvrir un Comedy Club ou de faire un truc propre à vous-même ? Alors moi non. Personnellement. Ou pas du tout ? Peut-être que je vais changer d'avis mais je me vois pas ouvrir quelque chose. Je me vois vraiment avec mon spectacle. Tourner avec mon spectacle. Ok. Et pourquoi pas j'aimerais bien faire du cinéma. Oui. À côté. Et voilà. C'est un peu tous les humoristes non ? Ahmed aussi ou pas ? Il y en a qui ne veulent pas. Moi je veux réaliser moi. Ah ouais. Moi j'aimerais bien réaliser et écrire une comédie musicale. Et écrire une comédie musicale. Pour ça faut répondre au DM. Sinon tu verras pas la liste. Un jour tu vas ouvrir un DM et tu vas dire putain merde je pensais que c'était un plomb chicha. Je l'ai ghosté. Finalement c'était un premier rôle. Tu te rends compte à côté de quoi on peut passer des fois ? Non mais pour projet vraiment écrire une comédie musicale après ce spectacle. Ok d'accord. Une comédie musicale. Sur quoi ? Sur l'amour ? Non non j'ai pas encore l'idée. D'accord. Mais une comédie musicale. Comédie quoi. Une vraie comédie musicale. Et musicalement ce sera quand même tourné autour du hip hop, du R&B ces trucs là ? C'est très large moi au niveau musical. J'ai été influencé par mes grands frères et sœurs. J'ai 11 frères et sœurs. La funk ok on a compris. Donc du Dalida, du Julio et du Barry White. C'est quoi le truc ? Musicalement c'est quoi le truc le plus éloigné de ce qu'on pourrait imaginer que tu écoutes ? J'aime bien, j'écoute une artiste brésilienne qui s'appelle Maria Gadou. Ah très forte Maria Gadou. J'aime beaucoup. Et voilà. Après je peux écouter des sons indiens. Ok. C'est très large. Donc ce sera un mélange de Bollywood et de Jul ? Ce sera un mélange d'amour. Un mélange d'amour. C'est ça le principal. Merci à vous d'être passé nous voir en tout cas. On va terminer là dessus. On vous retrouve au festival d'humour de Paris, le FUP la semaine prochaine. Ce sera le 17 pour vous mais ça démarre le 13 à Bobineau. On l'a pas précisé mais c'est à Bobineau à Paris. C'est un très gros festival, il faut venir. Plus de 50 artistes. Si je peux me permettre, venez nombreux et nombreux. C'est vraiment une semaine de folie. C'est plein d'humoristes. On est je crois une cinquantaine c'est ça ? Plus de 50. Voilà plus de 50 et ça va être génial. Nous en tout cas on est hyper chaud. Donc on attend les gens chauds aussi pour rigoler avec eux. Petit, un grand bisou à Antoinette. Oui gros bisou. La directrice artistique à ce festival. Bisous Antoinette. On abresse Antoinette. Très bien. Merci à vous d'être passé nous voir en tout cas. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.